Bonjour à tous, bienvenue au colloque IMT. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes. Je vous remercie, on ne va pas tarder à démarrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et merci Sandra pour cette introduction. J'ai le plaisir d'animer la quatrième session de notre colloque IMT sur les matériaux pour la transition environnementale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quatre conférenciers. Je vais donc vous introduire la première conférence de Tatjana Buttova qui est directrice de recherche au Centre de mise en forme des matériaux de mine Paris Tech où elle dirige l'équipe polymère et composite biosourcée. Elle est aussi Finland Distinguished Professor à l'Université Alto en Finlande et éditrice de revues scientifiques au comité de lecture de carbohydrates polymères. Tatjana est experte en physico-chimie des polymères, en particulier sur les matières biosourcées et leurs solutions gel et bio à réurogel. En 2020, Tatjana a reçu la médaille d'argent CNRS. Tatjana, s'il vous plaît, je vous laisse la parole pour votre présentation. Vous savez que vous disposez de 15 minutes. Oui, merci. Mais je dois commencer à 4h10. On n'est pas encore là. On peut attendre un petit peu. Je vous rappelle comment on fonctionne. Par rapport aux trois précédentes sessions, à chaque fois, évidemment, on peut poser des questions. Le plus simple, c'est de ne pas interrompre le conférencier. Et donc, on vous propose d'utiliser le mode conversation de Teams pour pouvoir proposer vos différentes questions. Je prendrai les questions dans l'ordre d'arriver à la fin de la présentation. Et s'il reste des questions, je proposerai aux conférenciers de répondre via le mode conversation de Teams. Voilà, nous attendons peut-être. On attend un petit peu parce que… Voilà, si les gens se connectent. Voilà. Juste à l'horaire. Je ne sais pas, vous me dites, Florence, vous dirigez. Nous avons 5 minutes d'avance. Ok. Bon. Le temps de télécharger la présentation. Je peux mettre la présentation. Il me faut donner, je ne sais pas si je peux le faire, demander le contrôle. Je demande le contrôle. Alors, Tatiana, je vous propose… Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vous propose de partager votre écran. Ok. Voilà, vous avez la possibilité de le faire. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Ok. Après, je vais… 4h10, je vais passer à un mode présentation. Florence, je te propose peut-être de commencer parce que ça a été le cas pour tous les autres colloques. À chaque fois, en fait, on déborde un peu. Donc, moi, je propose de commencer. Mais Florence, c'est toi qui arbitre. Donc, je te laisse la main et la décision. Je suis d'accord. Nous allons démarrer. C'est plus simple et ça permettra comme ça de proposer peut-être plus de questions à la fin de la conférence. Tatiana, si vous voulez bien, nous vous écoutons. C'est bon. Ok. Merci. Merci beaucoup pour cette organisation. C'est bien qu'on peut quand même continuer à discuter et entre guillemets se voir, même pas en présentiel. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques exemples de bio-aérogels. Ça, ce sont des nouveaux matériaux qui sont les matériaux vraiment multifonctionnels. Et je vais commencer avec une petite introduction sur qu'est-ce que c'est les aérogels et les bio-aérogels. Et après, comme j'ai dit, je vais donner trois exemples d'applications de bio-aérogels, d'applications potentielles. Ce sont des matériaux complètement nouveaux qui étaient nés il y a une quinzaine d'années, qui existent pour l'instant que sur les paillasses au labo. Donc, les applications sont potentielles pour l'isolation thermique, pour des applications électrochimiques et pour la libération contrôlée. Donc, utiliser les bio-aérogels comme les matrices pour la libération contrôlée. Donc, dès maintenant, on voit que la même substance, en quelque sorte, un petit peu peut-être modifiée, peut être utilisée dans des domaines très différents. Et on va conclure avec quelques perspectives. Donc, qu'est-ce que c'est les aérogels et les bio-aérogels ? Donc, les aérogels, ce sont des réseaux secs à base de gel où le solvant de gel a été enlevé. Et pour garder la structure et la morphologie de gel, il faut, en général, utiliser le séchage assez spécifique dans des conditions supercritiques. Et dans la plupart des cas, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, qui est utilisé dans ces conditions. Pourquoi ? C'est parce que ce sont les conditions les plus douces. C'est autour de 35 degrés les conditions supercritiques de CO2 et 75 bar. Donc, les aérogels sont des réseaux avec des pores ouverts, avec la densité très faible, autour, en général, autour de 0,1 gramme par centimètre cube, mais ça peut être beaucoup moins. Ce sont des matériaux nanostructurés. Ils sont mésoporeux, avec la taille de pores entre 2 et 50 nanomètres, et des petits macropores autour de quelques centaines de nanomètres. Et c'est cette nanostructuration qui donne la surface, très haute surface spécifique de pores. La surface spécifique, c'est la somme de toutes les surfaces de pores à l'intérieur de ce matériau. Donc, ça peut aller de plusieurs centaines, voire milliers ou quelques milliers de mètres carrés par gramme. Ça, c'est énorme. Pourquoi il faut utiliser le séchage supercritique ? Parce qu'en général, si vous avez un gel matériau avec un solvant dedans, pendant le séchage, il y a la pression capillaire qui se développe. Et cette pression capillaire dépend de la tension de surface entre liquide et le gaz qui est dans le pore, dans le gel, de l'angle de contact de cette liquide avec la matière de pore et la taille de pore. Donc, si les pores sont petits, et ça, c'est le cas dans les gels, la pression capillaire peut être très élevée. Elle peut être tellement élevée que pendant le séchage, tous les pores vont se collapser et à la fin, il n'y a pas de pores et donc il n'y a pas de matériaux poraux. Quels sont les types de séchage qui peuvent préserver la morphologie de réseau ? Donc, le séchage dans des conditions supercritiques parce que dans ces conditions-là, il n'y a pas de tension de surface entre liquide et le gaz. Donc là, ces matériaux sont appelés en général des aérogènes. Il est possible aussi de faire le freeze-drying ou léophilisation. Par exemple, dans le cas des hydrogènes, si c'est l'eau dedans, congelé de l'eau, vous avez les cristaux de glace et après, il y a une sublimation qui enlève la matière de l'eau, la glace, directement. Mais dans ce cas-là, la morphologie de matériaux va dépendre de taille de cristaux de glace. Ça serait une réplique de cristaux de glace qui peuvent être très grands et qui peuvent détruire en quelque sorte la morphologie d'hydrogène. Donc, c'est plutôt plus ou moins pour préserver la morphologie de réseau. Et si le séchage est fait dans la pression ambiante ou sous vide primaire, donc là, on appelle en gros ces matériaux les zérogènes. Donc, la plupart du cas, là, il n'y a pas de préservation de morphologie de réseau. Il y a des exceptions. Mais en gros, en particulier en ce qui concerne les polymères naturels, les polysaccharides, là, il y a 90 % de chances que tous les pores vont se collapser. Les aérogènes, en général, ils ont déjà une histoire assez longue. Ils étaient développés au milieu du siècle dernier. Ils étaient développés à base de silice, plus tard des oxydes de métaux. Et à la fin du XXe siècle, les aérogènes à base de polymères synthétiques ont été nés. Donc, ça, c'est une image même de morphologie des aérogènes à base de silice. Regardez la taille, la taille des pores. Donc, ce sont les pores vraiment de taille de quelques dizaines de nanomètres. Et grâce à cette nanostructuration et très faible densité, il y a des applications très intéressantes des aérogènes. L'application numéro un, c'est pour l'isolation thermique. Et on va revenir pourquoi. Par exemple, si vous pyrolysez les aérogènes à base de polymères synthétiques, il y a des carbones nanostructurés qui sont obtenus. Et ça, c'est très intéressant pour des applications électrochimiques ou dans les fuel cell membranes. Si possible aussi, il y a des exemples d'utilisation des aérogènes comme des supports pour catalyse. Ou l'absorption, absorption, purification, séparation de différents types de matières. Donc là, ce sont les aérogènes classiques. Et maintenant, au début du XXe siècle, il y avait la croissance d'intérêt aux matériaux biosourcés. Et on se posait la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut faire les aérogènes à base de matériaux biosourcés, comme la cellulose, par exemple, l'amidon, les polymères dans des algues comme alginate ou caraginane ou au pectine, au ketine ou au ketosane. Donc tous ces polysaccharides, on les mange, on les porte. Elles sont beaucoup utilisées dans l'application pharmaceutique, dans le textile, dans le cosmétique. Donc elles sont ce qu'on appelle human-friendly. Et la question est, est-ce qu'on peut marier ces matériaux biosourcés, en particulier les polysaccharides, avec les aérogènes ? Est-ce que les bioaérogènes peuvent faire mieux que les aérogènes à base de silice, par exemple, des polymères synthétiques ? Et ça peut donner une nouvelle vie aux, entre guillemets, des vieux polymères qui sont connus depuis les humains. Nous l'utilisons depuis des siècles et des siècles. Comment les bioaérogènes sont préparées ? Il n'y a pas de synthèse en sens propre. On dissout le polysaccharide. Il peut se gélifier ou pas. Et après, pour faire le séchage dans des conditions supercritiques, il faut remplacer le solvant qui est dans le gel. Souvent, c'est l'eau. Et comme l'eau n'est pas miscible avec CO2, il faut remplacer le solvant par une fluide qui est miscible avec CO2. Et après, on fait le séchage. On peut faire différentes formes de bioaérogènes. En fait, ça prend la forme de récipients où la solution est isolifiée, où on peut faire les billes. Donc, il y a différentes, multiples options de formes des aérogènes qui gardent n'importe quelle forme. La morphologie reste la même. Et on va passer aux trois applications de bioaérogènes. On va commencer avec l'isolation thermique. Comment ça marche, l'isolation thermique, pour les aérogènes et pour les bioaérogènes ? En général, pour les matériaux poreux, la conductivité thermique est la somme de trois composants. La conductivité de squelettes solides, la conductivité de gaz, d'habitude, c'est l'air qui est dans les ports, et la conductivité de radiation. Évidemment, si on veut faire l'isolation thermique, il faut le béciment possible, la conductivité thermique. Donc, il faut avoir la densité le plus faible possible. Comment diminuer la conductivité de gaz de l'air qui est dans le port ? En fait, il y a un effet Knudsen qui dit que si la taille de port est plus faible que le parcours moyen de molécules de l'air, qui est autour de 70 nanomètres, on va avoir la conductivité de gaz qui est plus faible que la conductivité de gaz dans les conditions ambiantes. Ça veut dire qu'il faut jouer, la radiation, c'est d'habitude, c'est faible. Donc, il faut jouer avec ces deux composants pour diminuer le maximum possible la conductivité thermique. Et là, c'est possible, c'est faisable. Donc là, c'est une présentation schématique de conductivité en fonction de densité. C'est la somme de ces trois composants et ça se présente en forme de U. Et donc, le rêve de tous les chercheurs en aérogel est de trouver ce compromis entre la densité et la taille de port. Si, par exemple, vous avez la densité qui est très faible, ici à gauche, les ports sont grands, donc on gagne en densité, mais on perd l'effet de Knudsen. Et l'inversement, si la densité devient trop grande ou plus élevée, on peut avoir la taille de port qui est petite, mais on va augmenter la conductivité de squelettes solides. Et pour les aérogels de Célisse, qui a la taille de port entre 10 et 70 nanomètres, et la densité est très faible, autour de 0,1 g par centimètre cube, la conductivité thermique, les meilleures valeurs sont autour de 0,013 par Watt par mètre par Kelvin, en sachant que la conductivité de l'air, c'est 25. Donc, on a un matériau solide avec l'air dedans, mais avec la conductivité plus faible que l'air autour. C'est un peu magique. Et la question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les bioaérogels ? Et la réponse est oui. On a trouvé des formulations pour les aérogels à base de pectine. C'est un polymère naturel qui vient de déchets, en quelque sorte des pommes ou des citrons ou des oranges. Et on a obtenu cette courbe en U, comme ça, avec la conductivité thermique. Tous ces points-là, ils sont en dessous de la conductivité thermique de l'air, avec les valeurs très faibles, avec différents types de conditions qu'on peut varier. Et ça, c'est un exemple d'images de MEB, de morphologie d'aérogels à base de pectine, avec des très petits ports, la structure très fine, qui montre qu'effectivement, c'est possible d'avoir une très faible conductivité thermique. Le deuxième exemple, c'est les aérogels pour des applications électrochimiques. Donc, on a fabriqué des aérogels à base de cellulose. Cette fois, on a dissolvé la cellulose, on a fait les gels, on a fait les aérogels. Donc, ça, c'est une image de cylindre assez grande, d'une dizaine de centimètres d'aérogels de cellulose, qui était après pyrolysée, et on a obtenu un carbone qui est nanostructuré, et malgré la réduction assez drastique de volume d'aérogels après le pyrolyse, parce que quand vous pyrolysez, c'est que le carbone qui reste dans la cellulose, il y a l'oxygène et l'hydrogène qui partent pendant le pyrolyse. Mais la forme était gardée. Ça veut dire qu'on peut planifier la forme de notre carbone final, en sachant quelle est la perte de volume pendant toutes les étapes de production, mais on garde la même forme. Donc, ces matériaux-là, les carbones à base d'aérogels de cellulose, sont un petit peu plus denses, autour de 0,2-0,3 g par centimètre cube, avec le volume de mésoport assez intéressant. Et ce qui est en plus le plus important, c'est le diamètre moyen des ports dans ces carbones. C'est autour de 80-90 nanomètres, avec la surface spécifique qui est bonne. Et donc, on a eu un projet avec l'entreprise SAFT, qui développe des piles pour différentes applications électrochimiques. Ils ont fabriqué des piles boutons à base de nos aérogels de carbone. Et ça, c'est l'expérience de charge de matière, de référence d'électrode de cette entreprise. Et en rouge, de nos aérogels, de piles à base de nos aérogels. Et donc, la performance était plus élevée. Donc, l'avantage de ces bio-aérogels est qu'ils gardent la forme monolithique. Ils ne parlent pas en niette. On ne peut plus voir la forme. Et la capacité volumique a été augmentée par 10-15 %, donc dans les piles primaires. Et le troisième exemple est l'utilisation des bio-aérogels pour la libération contrôlée. La libération contrôlée, ça peut être pas que dans le domaine pharmaceutique, ça peut être dans le cosmétique, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire. Le principe est qu'il y a un principe actif ou un médicament qui est incorporé dans le réseau. Et en fonction des conditions de l'extérieur, des changements de force ionique ou de pH ou autres conditions, le principe actif est libéré de cette matrice. Et c'est ça qu'on peut faire avec les bio-aérogels, en sachant que dans les bio-aérogels, il y a zéro matière toxique. Et toutes les préparations, le plus toxique, c'est l'éthanol. Donc c'est absolument acceptable. On peut manger les aérogels. On ne les mange pas parce que notre labo n'est pas équipé pour application alimentaire. En principe, on peut les manger. Donc on a préparé les aérogels à base de pectine. On a incorporé le médicament théophyline qui est contre l'asthme dedans, dans les aérogels. Et après, on a imité le parcours gastro-intestinal avec différents pH pour suivre l'asthme technique de libération de théophyline. Sans rentrer beaucoup dans les détails, vous voyez que l'asthme technique, en fonction de conditions de préparation, de pH, de solution de pectine initiale, on a l'asthme technique différente de libération de ce médicament. Donc là, on peut, effectivement, on peut varier la technique de libération. On a beaucoup plus d'exemples. Ça, c'est juste un des exemples. Donc la technique de libération dépend de la densité d'aérogels, de surface spécifique et de la solubilité de matrice elle-même, si elle peut gonfler, si elle est soluble, en fonction des conditions. Et l'avantage des aérogels, des bioaérogels par rapport aux hydrogels qui sont utilisés dans le domaine pharmaceutique, biomédical, qu'ils sont secs, ces matériaux, ils sont très légers. La forme est stable par rapport à certains hydrogels. Il n'y a pas de contamination de bactéries dans l'eau parce que c'est un matériau sec. Et on peut varier beaucoup la formulation. On peut jouer aussi sur l'ajout de composants organiques et inorganiques dans ces bioaérogels. Donc j'arrive aux conclusions. Donc j'espère que vous êtes convaincus que les bioaérogels, ce sont des matériaux magiques et très intéressants. Ce sont nouveaux matériaux avec très basse densité et très haute surface spécifique. Il est possible de varier beaucoup la composition. On peut faire, je ne sais pas, les bioaérogels à base de cellulose pectine, donc organique-organique, ou cellulose silice, organique-inorganique. Ça donne vraiment une grande variété de différents types de matériaux. On peut faire toutes les formes de ces matériaux et l'application sont nombreuses. Pour l'instant, potentielles, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Donc j'aimerais bien sûr remercier tous les étudiants qui participaient dans ce travail. Ça, c'est le travail d'une quinzaine d'années qu'on est en train de faire. Mes collègues de notre centre de recherche, de centre voisin, Percé, à Sofie Antipolis, et évidemment les agences qui nous ont financées, ANR, l'Europe, ADEME, le CNRS, et vous pour votre attention. Merci. Merci Tatiana pour cette présentation. Donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le mode conversation, s'il vous plaît. Pour un moment, il n'y a pas encore, ça arrive. Alors, une première question de Yannick Gourbet pour l'application Isolation. Quelle est la durabilité envisagée pour ce type de matériaux à base de polysaccharides ? Oui, ça c'est un des problèmes qu'il faut résoudre. Il y a le fort vieillissement de polysaccharides. Donc il faut se battre contre ce vieillissement et contre l'absorption d'humidité. Bon, il y a des pistes et on y travaille. J'ajoute qu'il y a peut-être une deuxième question dans ce domaine d'isolation thermique. Évidemment, on ne peut pas imaginer faire des panneaux d'isolation thermique à base de matériaux qui étaient séchés avec séchage supercritique. Ça, c'est un procédé en batch et assez haute pression, donc assez cher. Donc il faut travailler pour éviter le séchage supercritique. Ça, c'était fait pour les aérogèles à base de silice. Il y a un procédé qui est développé pour obtenir les aérogèles à base de silice dans les conditions ambiantes, de pression ambiante. Donc il faut travailler, il faut faire entre guillemets la même chose pour les aérogèles à base de polysaccharides. Alors une autre question de Didier Gossard. Peut-on avoir une précision sur les impacts environnementaux sur le cycle de vie ? À mon avis, il n'y a pas d'études pour l'instant sur le cycle de vie de bioaérogèles. Il faut prendre tout en compte. En fait, les matériaux biosourcés, c'est bien, mais il faut extraire tous ces polymères. En quelque sorte, il n'y a pas de matière magique qui n'utilise pas d'empreinte néerontale. Si vous voulez extraire la cellulose, il faut utiliser des traitements chimiques de différentes façons ou extraire l'alginate. Donc il faut tout prendre en compte et après comparer avec des aérogèles, par exemple la base de polymères synthétiques, qui sont moins chers peut-être, mais dans la synthèse d'aérogèles à base de polymères synthétiques, il y a vraiment des agents assez toxiques qui ne sont pas très bons pour la santé. Au minimum, pour les aérogèles à base de polymères synthétiques, j'ai dit qu'on peut les manger. Merci beaucoup pour cette précision. On va essayer de respecter parfaitement le timing. Je laisse Tatiana répondre à d'autres questions parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, notamment il y a Véronique Michaud qui a enchaîné. Tatiana, est-ce que tu peux utiliser le mode conversation pour répondre directement ? Et on peut répondre à tous pour que tout le monde participe à ces échanges. Ok, je vais ici. Je fais tout de suite en ligne ? Oui, ça peut être fait tout de suite et en parallèle. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc nous allons enchaîner et démarrer la deuxième conférence avec Helmut Klocker. Je présente ce second intervenant. Bonjour, on vous entend bien. Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil de l'Université de Liège en 1984, Helmut a travaillé deux ans comme ingénieur de bureau d'études à Sonaka SA en Belgique. Entre 1986 et 1991, il a préparé un DEA, une thèse en sciences des matériaux à l'École des mines de Saint-Étienne. En 1999, il a passé six mois au Danish Center for Applied Mathematics. H. Klocker est directeur de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne. En 2009, il a reçu les palmes académiques pour son activité d'enseignement. Ses recherches portent sur l'endommagement en mise en forme des dépôts de surface, des composants microélectroniques et des soudures. Il a co-encadré plus de 15 thèses dans ses différents domaines. Helmut, je vous laisse la parole. J'essaie de partager le contenu. Oui. Est-ce que c'est bon ? Ça va arriver ? Non. Pour le moment, on n'a pas la présentation. Je n'ai pas la meilleure vue. Est-ce que là, c'est bon ? Impeccable. Il faut bien le mettre en mode diapositive. C'est bon maintenant. Hop. C'est bon ? Oui, c'est bien en plein écran. Impeccable. Je vous laisse la parole. Donc, le procédé dont je vais parler, en fait, concerne, contrairement à l'exposé précédent, des matériaux très classiques, tous les matériaux métalliques. C'est complètement nouveau, donc, comme, c'est un procédé émergent. Voilà. Je vais vous parler très rapidement, dire en quoi ça consiste le WAM. On sera amené à parler du soudage. Il y a un long historique. Voir où le WAM peut concurrencer les procédés classiques et où une combinaison des deux WAM et procédés classiques est intéressant. Et puis, je dirais deux mots, puisqu'il y a un gros investissement de l'Institut Mines Télécom dans ce domaine, à l'école des mines, où nous en sommes. Donc, WAM veut dire Wire Arc Edit Manufacturing. Donc, Wire, ça veut dire tout simplement, il y a un fil au fabrique avec un fil qui a une avance contrôlée et qui a typiquement de l'ordre d'un millimètre de diamètre. Ça peut aller de 0,8 à 1,2. Retenez un fil qui a un millimètre de diamètre. Ça suffit. Donc, il est chauffé par un arc électrique. Alors, ça peut être le fil lui-même qui fait électrode ou, comme nous allons voir plus tard, un autre matériau. Et voilà, Additive Manufacturing. Donc, on dépose, ce que vous voyez ici, les petits, ce qui ressemble à des spaghettis trop cuits, c'est du métal qui a été déposé, donc qui était en fusion. Et là, je vous montre un autre exemple où, à droite, vous voyez le dépôt sans traitement de surface et à gauche, un pré-usinage. Et donc, en fait, comme c'est du soudage, très bref rappel sur le soudage, j'ai essayé de trouver la définition. En fait, c'est très vague. Le soudage, c'est le fait d'assembler des métaux par une soudure. Vous vous en doutez, une soudure est réalisée par la coalescence localisée de métaux, donc toujours très vague, qui peut être réalisée avec une application de pression et avec un métal d'apport. Alors, quand on a un métal d'apport, là, je vous demande de retenir le chiffre et en fait, ça va changer après. Généralement, quand c'est pour joindre deux métaux, deux composants, la température de fusion est plus petite que les deux métaux qu'on veut souder. Pour la fabrication additive, c'est le métal qui produit la pièce qui va être mis en fusion. Donc, en fait, on sera à des températures beaucoup plus hautes. Un très bref historique du soudage, mais je pense que c'est intéressant dans l'Institut Mines Télécom. Vous allez voir à la fin de ce paragraphe pourquoi. Pendant 2000 ans, en fait, on a joint les matériaux parce qu'on n'avait pas l'électricité par forge ou par martelage. Et en 1881, il y a un certain Mertens qui a utilisé une électrode de carbone reliée à des batteries et pour produire évidemment un arc et fusionner localement des matériaux. Il y a eu plein de développement, mais jusqu'en 1912, tout était basé sur du courant continu. Donc, il y a eu successivement l'électrode qui a fait métal d'apport, qui avait été breveté par un russe et qui a été breveté plus tard par Coffin, qui est le même que l'on eut en fatigue pour la loi de Manson-Coffin. Et la découverte de l'intérêt de l'électrode couverte, en fait, est venue du fait que les gens se rendaient compte que s'il y avait une couche d'oxyde, l'arc produit était plus stable. Donc, on a inventé l'électrode couverte. Mais jusque-là, en fait, c'était à utilisation extrêmement artisanale par des forgerons. Et hélas, comme souvent, qu'est-ce qui a amené un grand pas en avant, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont coulé tous leurs bateaux qui étaient repris par les Anglais. Et les Anglais voulaient quand même les utiliser, donc ils les ont, après qu'ils aient été coulés, ils les ont sauvés et réparés par du soudage et utilisés dans la marine anglaise. Ce qui fait qu'évidemment, là, le soudage est monté en réputation, si j'ose dire. Le courant alternatif a été utilisé beaucoup plus tard, en 1929, par Miller, qui produisent toujours des soudeuses à l'heure actuelle. Et la re-avancée très importante, en 1942, on voulait pour l'aéronautique souder du magnésium. Et pour souder du magnésium, il faut une protection par un gaz neutre, sinon il brûle, tout simplement. Et donc, ça, ça a amené à ce qu'aujourd'hui, on appelle le soudage TIC, qu'on va voir tout de suite après. Et les premiers appareils, courant continu, courant alternatif, sont apparus seulement en 1955. Donc, vous voyez que pendant 75 ans, on a travaillé sur les générateurs de soudeuses. Les principales catégories de soudage, je mets de côté tout ce qui est soudage en microélectronique, soldiering ou en automobile, soudage par pointe. C'est effectivement, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le GMAW, Gas Metal Arc Welding, où c'est le métal d'apport qui fait l'électrode et le tout est toujours protégé par un gaz inerte. On n'a pas le choix. Et le soudage réputé le plus fiable, c'est le Tangsten Arc Welding. Donc, on a une électrode en Tangsten qui fait l'arc et le métal, l'arc électrique, pardon, avec la pièce et le métal d'apport est fondu dans cet arc électrique. Le tout dernier né qui a fait une émanation du TIG, c'est la fabrication avec toujours présence d'une électrode en Tangsten, mais on produit un plasma qui permet de beaucoup mieux contrôler la température de déposition. Voilà. Donc, tous ces trois procédés sont actuellement utilisés en fabrication additive. Alors, quelques avantages et inconvénients. Je vais évidemment vous dire que le VAM, il a tous les avantages. Alors, comparé au procédé de fabrication additive autre à base de poudre ou à base d'électrons de bine. Effectivement, on peut faire des pièces de très grande dimension. On a des dépôts qui sont beaucoup plus grands, dix fois plus grands que pour la fabrication à base de poudre. Et pour moi, le plus important, on n'a pas de manipulation de poudre, donc pas de problème SHS. Et en conséquence, c'est beaucoup moins cher aussi. Les inconvénients, en fait, on les trouve pour tous les procédés de fabrication additive. On peut avoir des fortes distorsions thermiques. Donc, la pièce qui est distordue, voilà. C'est très facile à comprendre. Des contraintes résiduelles. Donc, pour ceux qui sont un peu moins dans le domaine mécanique, ça veut dire je fabrique ma pièce. Elle n'est pas chargée, mais elle est soumise à des contraintes dues à l'élaboration. Et ça, c'est évidemment très gênant pour une utilisation future en fatigue. Et pareil, vu qu'il n'y a pas de traitement mécanique après, on est tributaire des microstructures de solidification. Tous ces inconvénients, on les trouve en WAM, mais on les trouve aussi en SLM, en fabrication par laser, dans tous les procédés de fabrication additive. Le coût énergétique, puisque c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, pour n'importe quel procédé, il faut déjà voir qu'est-ce que j'ai comme matière première, qu'est-ce qui alimente mon procédé. Donc, ici, c'est la matière première métallique. Je dois fabriquer du fil. Et pour fabriquer du fil, en fait, on passe par la fabrication de barreaux. Et après, on va déposer le fil en soulure. Donc, j'ai toute cette chaîne à regarder. Alors maintenant, si je veux comparer au procédé classique, un petit rappel. Parce qu'honnêtement, quand j'ai préparé l'exposé, je n'avais pas cet ordre de grandeur en tête. Mais comme on va vers des limitations d'énergie, c'est important de s'en rendre compte. Une tonne équivalent pétrole correspond à 11, 12, pardon, mégawattheures. Et pour avoir un ordre de grandeur de comparaison, un litre d'essence, c'est 10 kilowattheures. Alors, pour l'élaboration de tous les matériaux. Ici, je donne, pardon, en exemple, la chaîne du fer. On part de l'extraction. On a le minéraire brut ici, l'oxyde. En vert, vous voyez l'oxyde de fer. Il faut le broyer, le laver. Et il y a une étape que j'ai sautée. On le chauffe pour en faire un tapis. Et puis, on fabrique de la fonte en le chauffant à 1500 degrés. On rechauffe la fonte pour la rendre liquide. On la met dans un convertisseur avec déjà de la ferraille dans le convertisseur. Et il y a quelques ajouts quand même, accessoirement. Donc là, j'en ai mis qu'un, le chrome, pour en faire un acier. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est très important ici, c'est d'avoir à peu près des ordres de grandeur en tête. Pour produire de l'acier primaire, on utilise 5,6 mégawattheures par tonne d'acier. On peut dire que c'est gigantissime. On utilise 15 mégawattheures par tonne, excusez-moi de rigoler, d'aluminium. Donc, vous voyez en tonnes équivalent au pétrole, combien ça fait. L'acier recyclé, on a 10 fois moins de consommation. Pour l'aluminium recyclé, on a 20 fois moins de consommation. On ne peut pas faire que du recyclé. Je dis ça pour les gens qui ne sont pas à 100% dans le domaine. Et en guise de comparaison, une tonne de ciment, c'est 1 mégawattheure. Une acierie, je pense que ça, ça parle. C'est une petite acierie. L'exemple qui produit 5 millions de tonnes d'acier par an correspond à la consommation d'une ville de 5 millions d'habitants. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de villes équivalentes en France pour les aciéries. Alors, maintenant, regardons la matière première pour le soudage. La matière première pour le soudage, c'est le fil. Pour faire du fil, je prends des barreaux, comme vous voyez ici en haut. Je les chauffe à 1200 degrés. Je les lamine en ayant des cylindres de laminoir orientés, comme vous pouvez le voir en haut. Ça, ça coûte de l'énergie. Après, je relamine les barreaux en fil. Si vous signale, il faudra finir dans la minute qui suit, s'il vous plaît. Ça coûte très cher, mais je fais 14 kilomètres de fil à partir de 15 mètres de barreaux. Et donc, vous pourrez dire que ce n'est pas du tout intéressant. Ce qui, par contre, rend la chose intéressante, c'est cette chose-là, le ratio by to fly. Pourquoi ? Parce que je le définis maintenant très vite. Je prends la masse achetée, que vous voyez en haut à gauche, et en usinage, il ne me reste pas grand-chose après, parce qu'en fait, ce qui reste ici, la masse en vol. Et la cause, alors, pour comparer la consommation énergétique entre un procédé classique et le procédé WAM, je prends la masse finale et je la multiplie par ce fameux ratio by to fly, qui est beaucoup plus grand pour les procédés classiques que pour le WAM. Donc, on va sauter ça et en première approximation, je peux dire que la consommation d'énergie est dans ce ratio-là. by to fly 2 sur by to fly 1. Et je vous donne l'exemple. Donc, une production classique d'une nervure pour British Aerospace en alliage d'aluminium, on a une production classique ratio by to fly de 0,5, alors que pour le WAM, on est à 2,2. En acier, on a un by to fly de 12. Pour le WAM, on est à 2,3. Et ici, vous avez la réduction de coût. 29 % pour l'alu, 55 % pour le WAM. Je saute tout ça. Hop. Ça, c'est une autre application que nous envisageons. C'est la réparation de pièces qui coûtent très cher. Et je vais à la situation, à l'école des mines. Donc, ça, c'est le bâtiment de l'école des mines. Nous avons un deuxième bâtiment à 2 minutes à pied. Où nous avons un bâtiment entier et un étage pour la fabrication additive et la moitié de l'étage pour l'installation WAM. Entre-temps, nous avons un prototype WAM que nous avons appelé le FlexWAM qui vient de maquiller en installation. Donc là, vous voyez le robot. Et nous avons des études scientifiques en cours. Ici, vous voyez une étude avec... Donc, il y a une première thèse IMT dédiée à la simulation de microstructures. Et nous avons trois masters qui sont intéressés par les structures que vous voyez en bas qui sont des soudures faites par Framatome. Et on a ces quatre ailes. Et l'intérêt, c'est de pouvoir réparer de façon à contrôler les montants extérieurs des cuves de centrales nucléaires. Donc, ça donne l'importance, sachant l'âge des centrales en France. Ça, c'est les personnes qui m'ont accompagné tout au long du projet. Merci pour votre temps. Merci pour cette présentation. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour des questions. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le mode conversation de Teams sur la conférence précédente. Je pense que pour respecter le temps envisagé pour les interventions suivantes, on va démarrer la troisième conférence. Et Helmoud, si vous voulez bien, regardez le mode conversation pour répondre à d'éventuelles questions. D'accord, merci. Merci bien. Nous allons maintenant aborder la troisième conférence de cette quatrième session avec Anne Bergeret des Mines d'Alès. Et donc, nous allons avoir une conférence sur les stratégies pour l'amélioration des propriétés mécaniques et de la réaction feu de biocomposites qui ont subi un traitement surface des fibres naturelles. Donc, Anne Bergeret est titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste de l'NCA7 de Toulouse et d'un doctorat sur les matériaux macromoléculaires et composites obtenus à l'Université de Lyon. Elle a aussi eu une première expérience industrielle. Elle a intégré l'école des mines d'Alès en 1995. Elle est actuellement professeure au sein de l'unité propre de recherche polymère, composite et hybride de l'IMT mine Alès. Elle assure la fonction de charger l'émission près de la direction du Centre des matériaux des mines d'Alès, C2MA. Anne dispose d'une expertise dans le domaine des fibres de renforcement, les fibres de verre, de basalte, de carbone et des fibres naturelles, leur traitement de surface et leurs applications en tant que renforts dans les matériaux polymères. Les dernières années ont vu une orientation forte de ces travaux de recherche vers des problématiques d'éco-conception des composites par intégration de polymères et de fibres issues de la biomasse à gestion de fins de vie contrôlées. À ce jour, elle a encadré 33 thèses de doctorat, dont 24 en direction. Elle est auteure de 16 chapitres d'ouvrage et 80 publications. Anne, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Florence. On m'entend bien, je crois. C'est bon. C'est capable. Voilà, donc je vais vous présenter pendant les 15 minutes qui arrivent, donc justement, les biocomposites. Donc, c'est une première conférence sur le sujet. Choumé Part prendra également une présentation sur la thématique et là, plus précisément, sur les traitements de surface des fibres naturelles en vue d'améliorer les propriétés mécaniques et la réaction au feu. Donc, la présentation est structurée de manière très classique avec deux parties, l'une plus dédiée par rapport aux propriétés mécaniques et l'autre plus par rapport aux réactions au feu. Dans les deux cas, je présenterai des stratégies qui peuvent être mises en place et j'illustrerai ça par un exemple. Dans le premier cas, sur des composites époxylin et dans le deuxième cas, sur des composites polybutylène succinate renforcées par des fibres de lin. Voilà. Alors, une petite introduction sur la définition d'un biocomposite, donc très différent de ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc, c'est un matériau qui est constitué totalement ou partiellement d'éléments issus des végétaux. Ces biocomposites, donc, ont été utilisés dès les années 1940-1950. Alors, je suis désolée, je ne sais pas, mon PowerPoint n'avance pas. Voilà, ça vient. Donc, au niveau de l'automobile, dans la Ford T et la Traban, et c'est surtout dans les années 80 qu'il y a eu une expansion en termes de développement de ces biocomposites avec en 2010. Alors, j'ai un souci avec le PowerPoint. Je ne sais pas si à l'écran, vous voyez les choses, mais voilà. Bon, ça vient tout d'un coup. Donc, en 2010, la production européenne de biocomposites représentait 13%, dont à peu près 6% pour des composites film naturel. Et en 2020, donc, elle devrait atteindre à peu près 22%. Alors, pourquoi a-t-on développé les biocomposites ? Essentiellement, pour leur faible impact environnemental. Donc, ça, on le sait par rapport à des composites conventionnels avec des fibres de verre et des fibres de carbone, mais également pour leurs bonnes propriétés mécaniques spécifiques, liées en particulier à la faible densité des renforts végétaux. Et si je représente ici, donc, ce diagramme que je trouve très intéressant de chat, qui représente le module en propriété spécifique ramené à la densité et les contraintes, en comparant des composites fibres de verre et des composites fibres végétales mis en œuvre de la même façon, on voit très bien l'intérêt des biocomposites dans ce domaine-là. Par contre, bien sûr, il y a un certain nombre d'inconvénients. Le premier d'entre eux est la sensibilité à l'eau de ces biocomposites. Donc, ça, c'est un impact sur les propriétés mécaniques des renforts des biocomposites, et c'est lié au fait que les fibres naturelles vont gonfler en présence d'humidité. Donc, ceci avait fait l'objet de plusieurs travaux à l'IMT Minales, et en particulier l'un qui a porté sur cinq types de fibres. Deux fibres qui étaient plutôt de sections circulaires, comme le palmier et le cisalte, et trois fibres qui avaient des sections non circulaires, comme le chambre, l'ortier et le lin. Et on voit apparaître qu'il y a ici, entre 25 et 30%, un point de saturation des parois cellulaires. Et de part et d'autre de cette limite, on a des comportements qui sont différents. En dessous de ce point de saturation, on a plutôt un gonflement des parois cellulaires et de la lamelle mitoyenne, si bien que ça va induire une rigidité au niveau des propriétés mécaniques des renforts, une décroissance de la rigidité et une augmentation de la résistance en traction. Au-delà de cette valeur, on a cette fois-ci une diminution de la résistance en traction, et également, chose qu'on ne voyait pas avant, une modification du facteur de forme, en particulier pour les fibres qui n'ont pas des sections circulaires. L'autre inconvénient du développement des biocomposites, c'est leur stabilité à la température, qui est relativement faible, et leur haute inflammabilité. Donc, ceci est lié à la conductivité thermique et à la faible stabilité thermique des biocomposites, du fait d'un moins bon transfert de chaleur. Donc, on voit ceci à travers ces travaux qui représentent en analyse thermogravimétrique la perte de masse en fonction de la température. On compare du verre et du jute dans deux résines différentes, mais on a également regardé les aspects réaction au feu, où contrairement aux fibres de verre, on a l'apparition d'un phénomène de charbonnement lié aux fibres végétales. Ce type d'essai, ce sont d'essai réalisé au cone calorimètre, où on enregistre le débit calorifique en fonction du temps, et on peut, à partir de là, en déduire un certain nombre de grandeurs, comme la quantité, la chaleur totale de combustion, et également le temps d'inition, le temps à partir du moment où la combustion va démarrer. Et on se rend compte que les composites fibres de verre sont bien plus intéressants par rapport à la réaction au feu que, ici en haut, des biocomposites. Notre point d'amélioration qui va faire l'objet de cette présentation, c'est les problématiques d'adhésion. Alors, les fibres végétales ont un avantage. Il y a leur rugosité de surface, qui est naturelle, en fait, qui va plutôt améliorer le couplage mécanique, l'ancrage mécanique. Par contre, la composition chimique des fibres végétales varie énormément en fonction de la nature de la fibre, en fonction des conditions pédoclimatiques, etc. Ceci va faire que la chimie de surface est beaucoup plus éthrogène que celle des fibres de verre. On a non seulement des fonctions hydroxyles, mais également des fonctions acides, estères et aldéines. Et on a également une énergie de surface qui est différente, supérieure à celle des fibres de verre, avec une proportion de composantes polaires et dispersives qui est différente. Donc, la composante polaire étant beaucoup plus élevée dans le cas des fibres de cellulose, par exemple. Donc, quelle a été, par rapport aux propriétés mécaniques, notre stratégie pour améliorer les biocomposites, les propriétés mécaniques, pardon ? On a quatre phénomènes qui rentrent en jeu. On l'a vu un petit peu à travers l'introduction, des phénomènes liés à une modification des propriétés de surface. Donc, ils vont modifier les interactions physico-chimiques. Si on vient venir greffer, faire réagir un composé chimique, donc on va avoir un couplage chimique qu'on va pouvoir induire et faire une variabilité à ce niveau-là. La rugosité est un facteur important par rapport au couplage mécanique. Mais également, si on arrive à séparer les faisceaux de fibres végétales pour avoir des fibres élémentaires, on va pouvoir également agir sur la surface spécifique de contact. Avec une bonne connaissance de ce qui se fait sur les fibres de verre, l'idée de faire un transfert de savoir-faire sur les fibres naturelles était venue tout naturellement, en particulier en utilisant des organoscilanes, qui ont une fonction inorganique réactive vis-à-vis de la surface de la fibre et une fonction organique qui va plutôt être compatible avec la surface, avec la matrice. Le greffage de ces organoscilanes se fait, c'est reconnu depuis Ploudmann, de manière évidente. Donc, il y a trois étapes, je ne vais pas les détailler. Une première étape d'hydrolyse en organoscilanol, une étape de greffage à la surface des fibres, en particulier avec les fonctions OH de la cellulose dans le cadre des fibres naturelles, et ensuite des réactions chimiques entre cet organoscilane et les chaînes macromoléculaires de la matrice qui vont induire la formation d'une interface. Comme exemple, je vais donc citer une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un projet ANR qui vient de se terminer, qui avait pour objectif de développer des composites pour la réparation d'ouvrages. Rapidement, le contexte, en France, il y a 7% de ponts qui sont très endommagés, ce qui ne va pas forcément vous rassurer. Mais en tout cas, 80% qui présentent des défauts mineurs qui peuvent être réparés par le biais de composites. L'efficacité des composites époxy-carbone est très reconnue et c'est ainsi ce qu'on voit sur cette photo, ce qu'on utilise. L'idée avait été de développer des composites qui étaient plus écologiques, d'une part, mais également plus économiques que le carbone, en particulier en utilisant des fibres de lin incorporées dans une époxy biosourcée, ce que je ne développerai pas spécialement ici. Donc, le verrou technologique, c'était comment améliorer l'adhésion interfaciale et surtout comment avoir une bonne résistance au vieillissement compte tenu de l'application. Pour le choix des organes aux silanes, c'est fait déjà d'une part par rapport à la réactivité vis-à-vis de la résine époxy, donc avec deux types de silanes, mais également on a essayé de choisir des silanes qui pouvaient induire un caractère protecteur vis-à-vis de l'environnement extérieur. Donc, des silanes avec des longues chaînes imodrophomes, mais également des bis silanes qui allaient venir comme faire un pont chimique et protéger, faire des cages au-dessus des fibres végétales. On a travaillé avec deux types de procédés, un procédé, je dirais, continu de trempage et un procédé continu de foulardage. L'élaboration s'est faite exactement comme ça se fait sur chantier, c'est-à-dire des composites de plis par moulage au contact. Et au niveau du projet, on s'est intéressé à étudier les tissus, caractériser les tissus après traitement et bien sûr les composites avant et après vieillissement. Donc, regardons d'abord les modifications en termes de propriété de surface sur les tissus à travers, par exemple, des mesures d'angle de contact. Ici, on a l'angle de contact avec un tissu non traité, puis traité avec un époxy-silane en rose. On voit qu'on a une augmentation de l'hydrophilie des fibres. Par contre, avec des silanes type bis silane ou chaînes hydrophobes, on a une augmentation du caractère hydrophobe des fibres. Ceci a été confirmé, corrélé parfaitement avec les mesures de prise de masse des composites, puisqu'on peut observer ici en rouge la prise en masse de composites avec l'époxy-silane, qui est supérieure à celle avec des fibres, des tissus non traités, alors qu'avec les traitements PS, donc bis silane et chaînes hydrophobes, on a une sensibilité qui est inférieure. Ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas en augmentant la quantité de silane qu'on va forcément induire, améliorer les choses. Donc, il y a un compromis à trouver au niveau du taux de silane. Par rapport aux propriétés mécaniques, où on en est ? Si on regarde le module, la contrainte ou la déformation à rupture, par un non traité avec l'ensemble des traitements, quel que soit le taux de silane, on a toujours une amélioration de l'ensemble des propriétés mécaniques. En fonction du taux de silane, ça varie en fonction de la nature du silane. On a plutôt une diminution, dans ce cas-là, entre 1 et 5 %, mais on a également montré qu'il y avait plutôt un optimum vers 3 %, en tout cas pour le GPS et le PS. Alors que pour le C18, on a dans ce cas-là, pas une modification de module, mais une augmentation de la contrainte à rupture. Donc, on a une étude en soi qui est assez riche. Par rapport au vieillissement, donc là, un exemple des vieillissements, c'était l'immersion à 40 degrés pendant une semaine ou un mois. Dans tous les cas, que ce soit non traité ou traité, on a toujours une diminution des propriétés, ce qui n'est pas vraiment un scoop, mais par contre, on a vu que les propriétés étaient un petit peu moins dégradées dans certains cas, en particulier avec le bisylane PS, donc je rappelle où il y avait un pont soufré, et l'époxycylane. Sans transition, désolé, je vais donc vous présenter la partie plutôt par rapport à la réaction au feu, où on va également mettre en place un certain nombre de stratégies. Alors, ces stratégies ne sont pas forcément liées à la nature biocomposite, mais générales. Comment est-ce qu'on peut améliorer la réaction au feu des matériaux, soit par un effet de dilution, en utilisant des hydrates, des carbonates ou des composés azotés qui vont donc émettre, enfin dégager, ou de la vapeur d'eau ou du CO2, qui va donner cet effet de dilution ? On peut également avoir un effet de piégeage de radicaux libres. C'est en particulier le cas des composés halogénés qu'on utilise très souvent pour ce type d'action, ou de certains composés phosphorés. Et enfin, le troisième moyen d'action, c'est de créer un effet barrière, donc à la chaleur, soit en formant une couche minérale, ce qui est possible avec des borates ou des nanoparticules, soit en formant une couche charbonnée, ce qui est possible avec des composés phosphorés, ou alors en formant une couche intumescente, donc où là, on va associer à la fois une source d'acide, un agent d'expansion, un agent de charbonnement. On voit que des composés, comme les composés phosphorés, peuvent intervenir à différents niveaux de ces stratégies. Pour illustrer ça, je vais citer un exemple qui était l'amélioration de la réaction au feu d'un biocomposite PBS-Lin, où on a comparé deux approches en se cadrant dans le cas des composés phosphorés. Ces deux approches, déjà, c'est une approche additive par rapport à une approche réactive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce qu'on incorpore les composés phosphorés directement dans la matrice, ou est-ce qu'on vient les greffer à la surface de la fibre naturelle ? Donc, voilà les différents types composés phosphorés qu'on a étudiés dans ce cadre-là. Autre question, dans le cas de l'approche réactive, est-ce qu'il est plutôt intéressant de mettre des molécules simples, comme ce DAP par exemple, ou alors des chaînes macromoléculaires, comme on a ici, qui vont avoir un mode d'action complémentaire ? Donc, on va regarder d'abord les résultats de la première approche. Donc, en représentant ici le résidu par analyse thermogravimétrique en fonction du taux de phosphoré, on est sur des composés phosphorés, on voit que la voie réactive est plus efficace que la voie additive, en particulier pour des faibles taux de phosphoré. Au cone calorimètre, donc, j'avais décrit cet essai, on a un pic de débit calorifique qu'on peut suivre en fonction également du taux de phosphoré. Et cette fois-ci, on voit qu'on a une diminution lorsqu'on incorpore des composés phosphorés, ce qui est très intéressant, mais cette diminution est surtout importante au tout début du mécanisme. Pour l'approche, la deuxième approche... Il reste une minute. Oui, c'est bon, c'est parfait. Donc, on va comparer une molécule par rapport à une macromolécule. Déjà, en termes de comparaison des deux tests, analyse thermogravimétrique et cone calorimètre, on voit, en fonction du taux de phosphore, on voit qu'on n'a pas du tout la même l'allure de courbe. Donc, déjà, la corrélation n'est pas forcément évidente. Et ceci a pu s'expliquer. Dans le cas de la molécule, donc, greffée ici à la surface de la fibre, on a un phénomène de charbonnement qui est dû à la phosphorylation de la fibre. Alors que dans le cas des macromolécules, on va ajouter à ce charbonnement un charbonnement qui est dû à la dégradation du polymètre phosphoré qui forme une couche barrière complémentaire à l'autre. Et ce phénomène n'est pas observable, par exemple, par analyse thermogravimétrique, dans la mesure où on analyse des faibles taux d'échantillons. Donc, le char au cone dépend essentiellement du taux de phosphore et pas forcément de la nature de la macromolécule. Donc, je vais conclure sur cette présentation en disant, avec une slide, en disant quelles sont les perspectives maintenant. Donc, ces perspectives, on a déjà démarré et étudié là-dessus. C'est d'aller plutôt vers des molécules biosourcées. On est dans le cadre d'une éco-conception avec des filles végétales. Donc, c'est une démarche indispensable. Par rapport à l'amélioration des propriétés mécaniques, donc des greffages de syntons biosourcés comme des tannins hydrolysables sur lesquels on a travaillé déjà, ou des lignines, sont une voie qui est explorée. Par rapport à la réaction au feu, on peut partir également de syntons biosourcés, tels que la lignine ou le fluoroglycinol, avoir une réaction de phosphorylation et venir soit les mettre par approche additive ou par approche réactive en les greffant sur les fibres végétales. On s'est également intéressé non pas au phosphore, mais également au bore et à essayer de faire des boratations de syntons biosourcés comme l'acide gallique ou l'acide élagique qui sont par exemple extraits des tannins de châtaignier. Ou, pourquoi pas, ça c'est l'avenir, envisager des combinaisons de différents composés phosphorés, borés ou azoutés. Face à cette écologisation des molécules, également les procédés. Les procédés plus verts comme le plasma froid ou l'irradiation gamma sont intéressants. Pour l'irradiation gamma, je citerai juste cet exemple qui me semble très parlant où on a montré que le greffage ne se faisait pas uniquement en surface, mais également à cœur. Donc là, c'est des cartographies EDX où on voit l'atome de phosphore par les points blancs qui est au cœur de la fille végétale. Et je terminerai en disant que bien sûr, tout ça ne peut pas aller sans une meilleure compréhension des mécanismes à l'interface, en particulier des questionnements. Est-ce que l'on doit traiter plutôt les tissus ou plutôt les mèches avant tissage ? Comment prendre en compte également les premières étapes de transformation des fibres végétales ? Et également, comment s'est intéressé à l'impact du vieillissement sur les propriétés mécaniques ? Quel est l'effet du vieillissement sur les propriétés d'inifugation ? Voilà. Donc, je termine cette présentation en remerciant des doctorants, des post-doctorants, des stagiaires, également toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Merci. Et puis, bon, des questions s'il reste du temps. Alors, on va être assez rapide pour les questions. Une première question de Ouel Alilich. Il aimerait savoir les conséquences d'une agression du feu sur les propriétés mécaniques des biocomposites. Oui. Alors, c'est effectivement une excellente question. Alors, on a eu des études, effectivement, sur cet aspect-là. Il y a un lien et c'est à prendre en compte. Alors là, je ne sais pas si Laurent Ferry doit être connecté puisque la partie feu est plutôt pilotée par lui. Je le laisserai, s'il veut bien, répondre à cette question dans la mesure où il a suivi ses travaux. Merci. Une autre question ? Anne, si j'osais... Ah oui, tu peux répondre. Je peux répondre en tant que co-directeur de cette thèse. Tout à fait. Je pourrais répondre. C'est parfait. Oui, effectivement, les propriétés mécaniques sont fortement dégradées. D'un autre côté, le comportement au feu va quand même être amélioré par l'utilisation d'agents d'interface. On arrive à voir des performances qui sont bien meilleures en termes de débit calorifique, notamment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais de toute façon, quand on fait des tests au feu, on détruit les matériaux. Donc, les propriétés mécaniques au bout d'un certain niveau de dégradation, on ne les fait plus intervenir. Merci, José. Merci pour cette intervention. S'il y a d'autres questions, on peut les faire par le mode conversation. Je vois que Chung-E s'est connecté. Et donc, nous allons maintenant avoir la quatrième conférence de cette quatrième session. Donc, Chung-E est un PhD à la Seoul National University, Corée du Sud, et il est docteur des mines de Saint-Etienne en 2003. Il a obtenu son HDR en 2011. Il est ingénieur de recherche senior au Technology Center de LG Camicol, en Corée du Sud, pour la période de 2003 à 2005. Et puis, il est également enseignant-chercheur à l'Université du Havre de 2006 à 2013, puis à IMT Lille-le-Doué depuis 2013. Il est professeur première classe de l'IMT, responsable du groupe Composites et structures hybrides du Département technologie des polymères et composites et ingénierie mécanique de l'IMT Lille-le-Doué de 2014 à 2019. Chung-E est impliqué en tant que chef de projet dans plusieurs projets nationaux ou européens d'envergure à finalité industrielle. Il est auteur ou co-auteur d'un plus de centaines de publications ou communications et quatre brevets. Ses domaines d'expertise sont relatifs aux composites structureaux à haute performance, notamment les renforts carbone, verts ou végétaux et les matrices thermodurcissables ou thermoplastiques. Il connaît également les procédés et technologies de fabrication avancées, en particulier le procédé de moulage RTM par infusion, SMC, compression, etc. Il est également spécialiste de modélisation et de simulation numérique. Chung-E, je vous laisse la parole. Merci, Florence. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur la variabilité de propriété mécanique de Pibla. Ce travail a été réalisé principalement par la première auteure, la docteure Anurag Pissupati, un collègue de Béthi et un expert. Donc, je passe rapidement directement entre eux. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter l'introduction de fibres naturelles parce qu'Anne a fait une excellente introduction tout à l'heure. Donc, malgré tout, il reste encore un verre scientifique, technologie, et économique à résoudre. Donc, premièrement, comme disait tout à l'heure, il y a un problème de mouillabilité et puis il y a des gens entre fibre et matrix. Donc, heureusement, et puis grâce à beaucoup d'époques de contribution de chimistes, aujourd'hui, il y a plusieurs traitements surface qui sont disponibles. Donc, plutôt, pour le mécanicien, il reste encore le sujet à étudier, à aborder, au niveau de méthode de caractérisation de l'angle de contact et puis mouillabilité. D'autres problèmes, donc, on dit souvent c'est fibre naturelle, c'est matériau et puis écologique, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Au niveau de l'analyse de COV, si on fait analyse donc, cycle de vie en termes de utilisation de la terre et puis consommation de l'eau, il y a des arguments aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait donc, unanimité d'accord. Deuxièmement, OK, on a des fibres naturelles, matériaux, biosexu, donc, on fait comment que matrice, notamment thermoplastique. Aujourd'hui, la polyutilisation c'est polypropylène, soit biosuccès, soit pétrosuccès ou bien presque tous on utilise le PRA. Pourquoi? Parce que le problème de fibres naturelles c'est principalement cellulose. Donc, si les fibres, ces fibres qui ont contact avec matériaux, donc, polymères fondus à haute température, ces fibres seront dégradées techniquement. Donc, polypropylène de température de fusion bien en haut de 200 degrés pour protéger les fibres naturelles. Donc, la question, est-ce qu'on peut utiliser la thermoplastique à haute performance? Donc, normalement, ces propriétés de thermoplastique sont proportionnelles à la masse mollée. Si la masse mollée est élevée, donc, température de fusion est élevée. Donc, voilà le problème. Donc, aussi, comme je disais tout à l'heure, Anne, il est biaisement hygrothermique, parce que ces fibres sont hydrophiliques, aussi au problème de prix. Donc, les fibres naturelles ne sont pas trop chères. Par contre, les textiles sont chères. les fibres naturelles. le sujet aujourd'hui, donc, que je vais parler aujourd'hui, c'est variabilité de propriétés. Cette fibre de verre, fibre synthétée, module de yon, 72 gigapascales, et puis, résistance, donc, plus de 3000 mégapascales, c'est fixé. Par contre, même si on achète la fibre là, la variation, c'est énorme. pourquoi? Donc, en fait, c'est un matériau naturel, la nature aime la diversité, pour se mieux adapter à la condition de changement de conditions environnementales. climatiques, la météorologique, la terre, la variété, parce que certains variétés résistent mieux aux changements climatiques. Aussi, les paramètres de production des fibres, notamment, ces conditions de procès de mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, je vais parler plutôt sur le focus sur la variabilité de ces fibres naturelles. Juste un petit commentaire, en fait, depuis 2013, IMT 2 juillet, on a commencé à travailler sur ce type de matériaux. Notre focus de RAD, plus tard, c'est la mise en œuvre de composites et la modélisation. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le fibre naturelle, mais plutôt la caractérisation de la physique, chimie, puis la caractérisation de la propriété mécanique. Mais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent sur la modélisation de la mise en œuvre. Donc, d'abord, on a intervenu à deux grands projets nationaux, PSPC, FIAB-LANG, en collaboration avec Akema, dans ce cas, c'est le développement de composites LANG, et puis polyamide 11, biosucces, et Sanctoni, donc avec beaucoup de partenaires industrielles. après, aujourd'hui, on a donc, on a élargé ce travail sur le projet de fibre naturelle, sur une collaboration internationale. Donc, le premier projet, ça, c'est Biocompare, c'est le développement de composites LANG, en utilisant le régime biosuccès, la benzoxaline biosuccès. C'est un, donc, propriété son équivalent à Phenolix, avec le bon tenu FST, avec la bonne résistance en température. Deuxième projet intérêt, c'est Cibiocompare, c'est le composite de thermoplastique, PRA. Par contre, pour améliorer la tenacité de PRA, on a utilisé donc PRA auto-enforcé. Donc, c'est l'application de marine. Vous connaissez tous le problème de microplastique dans la mer. Aussi, donc, on travaille sur le soudage de l'agent de composites LANG, Matrix Polypro et PRA. Donc, aujourd'hui, principalement, je vais parler des résultats issus du projet Biocompare. Voilà. Si on mesure la propriété de fibres, la caractère de propriété de fibres, donc, la méthode standard, c'est le single fiber test. Donc, vous connaissez l'essai de traction. Donc, on donne la force, on mesure la force, après, divisé par la protection, c'est la contrainte. Après, on connaît l'allongement, après, on peut calculer le module de l'ion, la résistance. Par contre, le problème, si on utilise cette méthode pour fibre LANG et chambre, la variabilité, la variation de propriété sont énorme. Donc, ce sont les résultats de nos collègues de l'UBS, Alain et Christophe, vous pouvez voir. Non seulement la variation de propriété de module et de résistance, mais aussi le diamètre n'est pas du tout uniform. Donc, c'est un problème. Au lieu de cette méthode de single fiber test, la méthode couramment utilisée dans les communautés scientifiques, c'est impregnate fiber banditesta, IFBT. Donc, l'idée, on ne mouge pas directement de propriété fibre, par contre, on mouge le propriété de matrice fibre, sans fibre, après, on fait le composite unidirectionnel, après, on caractérise le propriété de composite unidirectionnel. Donc, on connaît le propriété de matrice, on connaît le composite, si on connaît la fraction volumique de fibre, on peut calcul, donc, méthode d'anbrex pour propriété de fibre. Donc, cette méthode, c'est une approche moyenne statistiquement. Donc, il y a trois ans, et puis, différents laboratoires en Europe, ils ont fait un étude de benchmark en utilisant la même fibre, la même matrix, ils ont fait fabriquer l'échantillon, après, ils ont modulé, caractérisé, donc, estimé la propriété de fibre-là, le résultat. modulé de Jung, c'est relativement constant, relativement uniforme, ils ont obtenu presque le même résultat. Par contre, au niveau de résistance, très, très varié, complètement différent. Donc, une possibilité a été élevée, la question, peut-être, il y aura une influence de conditions de midi en neve, parce qu'ils ont utilisé la différente condition de température, le temps, temps et pression, et puis, ça peut générer donc différents taux de porosité. C'était une hypothèse. Donc, chez nous, un IMT-22F, on a fabriqué des échantillons avec le même fibre, donc, flex tape, c'est fibre long et unidirectional tape. on a fabriqué un composite, échantillon composite UD en utilisant un époxy. Par contre, on a utilisé la différente, on a appliqué la différente cycle de cuisson, différentes températures, pour la même température, différentes durées d'infraînation. Donc, ici, on a utilisé la méthode Handlayer, c'est-à-dire on dépose une couche, après, on dépose une couche d'époxy, deuxièmes couches de l'âme, deuxièmes couches d'époxy, après, on donne la pression, donc, sept pas, la température, ici, après, pour terminer la polymérisation, on a utilisé l'état de post-guisson. Donc, heureusement, et puis, au niveau du taux de porosité, et puis, presque tous les échantillons, le taux de porosité s'est ancré à 1%, donc, la qualité d'infraînation est presque parfaite, sauf le dernier. Alors, le résultat, donc, ici, j'ai montré les modules du composite, matrix, après, donc, fibre, donc, vous pouvez voir celui-là. Si on augmente la température, on peut voir, donc, résistance, vous pouvez constater, si on augmente la température, module, et résistance augmenter. à la même température, si on diminue la durée d'infraînation en la cuisson, les propriétés de fibre sont diminuées. Donc, ici, on peut constater, il y a la température et la durée minimale pour optimiser le process, après l'interprétation. Pourquoi ? Je pense que vous connaissez déjà les natures de multi-échelles de porosité de hangfo de fibre de langue et de chamboura. Ça, c'est le poteau de textil. Donc, lors de l'entraînation, les régimes doivent pénétrer entre, donc, espaces entre deux torrents. Après, les régimes doivent encore pénétrer dans le torrents cet espace entre chaque fibre individuelle. À partir d'ici, c'est différent par rapport aux fibres verts. Fibres elles-mêmes, c'est matériau poro. Donc, dès que la régime qui a un contact avec la fibre, c'est un fibre qui peut pénétrer dans le paroi de fibre de langue. Donc, ce phénomène qui se connaît c'est l'absorption de liquide et puis, par conséquent, il y a gonflage de fibres. Donc, vous pouvez constater que la diamètre est légèrement augmentée en cas de thermodieux comme époque-ci, le changement de diamètre peut atteindre à peu près à 10%. Donc, ce n'est pas tout négligeable. Donc, qu'est-ce qui se passe ? à la basse température d'emprénation et puis, la durée très courte. Si on fait l'emprénation, même si les fibres sont parfaitement mouillées, donc à la six-fax, pendant la polymérisation, après la température élevée, après le refroidissement, il y aura retrait volumique de la matrix à cause de la polymérisation. après la fibre elle-même aussi, donc il y a dégonflement parce qu'ils vont perdre de l'eau, humidité, et des fois, notamment en cas de matrice thermoplastique, donc vous pouvez constater, il y a beaucoup de porosité, donc interface à fibre matrix à cause de ces différences entre les retraits volumiques. Par contre, si la température est élevée, donc la durée est longue, et puis on donne suffisamment de temps, le temps suffisant pour que la régine pénètre dans la paroi de fibre, même s'il y a polymérisation retrait volumique, donc la régine qui rentrait dans la paroi de fibre qui générait l'accrochage mécanique entre fibre et matrice, donc il y a deux effets, la combinaison de deux effets, donc l'interaction de physico-chimie à l'interface entre fibre et matrice, plus l'accrochage mécanique qui générait donc un fort adhésion entre fibre et matrice. Donc on peut constater cette interprétation dans la factographie, donc vous pouvez voir, à la même température, longue durée, courturée, puis six phases de fibre, donc il reste encore la matrice qui sont adhérées, ici c'est très très propre. Si on a agrandi, regardez, la basse température, haute température, la paroi de fibre lente sont complètement déchirées, donc vraiment c'est la régine qui a pénétré dans la paroi et qui a déchiré pendant la fracture. donc ça c'est l'impliance de conditions de process après conditions de culture. Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent avoir un impact sur la qualité de fibre de l'âme, mais ici je vais parler plutôt l'impliance de variété, les conditions de culture. Donc on a fait l'essai de culture sur le même champ au Belge. On a testé donc à peu près 20 ans de variété 2017-2018. La différence entre 12 années, 2017 est très très mauvaise condition parce que c'était très simple. 2018 c'est suffisamment de repli, donc la condition était très favorable. donc dans un premier état, on a fait le Dry Fiber Bundle Test. Ce n'est pas un composé, juste la traction du bundle, le hobbing, à peu près 15 grammes suivant le standard. Déjà donc 2017-2018 pour chaque variété, vous pouvez constater qu'il y a grande différence. Donc deuxième même avec la même année éclatative c'est assez important. Donc on a trié des dizaines de meilleures variétés, on a fait fabrication des échantillons de composites, donc on a fait IFBT. Donc on peut constater plus ou moins c'est la même tendance, par contre la différence entre 2017 et 2018 a été diminuée. Donc ça c'est plus correct. après vous pouvez trouver une variété qui est nettement meilleure que les autres, c'est Damara. Premièrement, valeur moyenne de la résistance est plus élevée que les autres. Deuxièmement, différence entre 2017 et 2018 c'est quasiment nul. Après l'écart type aussi c'est relativement faible par pour les autres. Donc il y a une bonne nouvelle. Quand même il y a une variété qui existe mieux au changement climatique. Donc ce qu'on parle aujourd'hui donc IFBT c'est couramment utilisée pour caractériser les propriétés de fibre en l'échantillons par contre ces mauvaises conditions de process de fabrication de échantillons qui peut conduire ces sous-estimations de propriétés de fibre après donc seulement le mouillage parfaite de fibre à la matrice ne suffit pas donc il faut donner le temps suffisant la durée suffisante supplémentaire pour que la résine pénètre dans le paroi de la fibre là pour obtenir de bons accrochages mécaniques entre la matrice et la fibre actuellement donc on est en train de travailler sur la modélisation entre les conditions de process donc profondeur de pénétration de résine dans le parois et propriétés mécaniques et aussi il y a une variété de langues qui existent mieux au changement climatique aussi avec bonnes propriétés mécaniques et puis donc ces variétés vous pouvez constater on peut minimiser par contre même si on ne peut pas remplir les exigences du secteur automobile par contre aéronautique et perrobie peut-être c'est possible donc on est en train de travailler donc c'est en publication en cours en préparation donc on a déjà étudié l'influence de plusieurs paramètres de récolte après donc paramètres de production de fibre de l'âme voilà donc n'hésitez pas à donc vous pouvez visiter le site à entraîner ce projet et puis la final event day c'est 15 décembre ça sera le webinaire voilà merci beaucoup merci pour cette quatrième présentation nous passons à la petite période des questions une première question de Véronique quelle est la viscosité de la résine en fonction de la température est-ce que cette relation temps température est en fait une relation simple viscosité temps oui donc Véronique donc on a mesuré la viscosité à différentes températures on a constaté je ne me souviens pas correctement c'était époxy donc prime c'est entre 0 1 c'est jusqu'à 1 pascal second ça se varie par contre on n'a pas subi le changement de viscosité au cours du cycle de polymérisation juste on a mesuré la viscosité à la température constante est-ce que vous avez modélisé ces problématiques en fait c'est une publication en préparation donc c'est pour ça que je n'ai pas présenté les résultats alors il y a une autre question quel est le modèle mécanique de la fibre et de la résine modèle mécanique de quoi alors c'est dans le cadre d'une simulation MEF ah il y a tout bête ça c'est donc loi de mélange donc loi de mélange ça marche parfaitement si il n'y a pas de polymérisation bien merci pour ces réponses concises apparemment les poseurs de questions sont satisfaits donc on va arrêter la période des conférences et des questions naturellement vous pouvez continuer à utiliser le chat pour poser encore quelques questions pour nos intervenants que nous remercions énormément nous avons eu donc des conférences sur des matériaux extrêmement différents et des approches distinctes de chimiste ou de mécanicien et on a vu l'intérêt d'associer ces disciplines sur les sujets des matériaux merci encore aux quatre conférenciers je vais redonner la parole à Sandra Moll qui va nous proposer des résultats pour le concours des vidéos pour nos jeunes doctorants et post-doctorants oui je te remercie Florence et merci aussi à toutes ces interventions très intéressantes alors donc effectivement dans le cadre de ce colloque et pour les raisons sanitaires que vous connaissez il n'a pas été possible de faire une session de poster traditionnelle à la place le comité éditorial du colloque a sollicité les doctorants des écoles de l'IMT pour faire des vidéos sous le format type bien connu ma thèse en 180 secondes et a organisé un concours pour récompenser les trois meilleures vidéos alors toutes les vidéos sont accessibles depuis le site de l'IMT qui est affiché sur vos écrans depuis le début du colloque et donc en plus des sessions plénières auxquelles vous avez assisté le comité remercie tous les doctorants qui ont participé à ce concours et vous avez été assez nombreux en dépit de la difficulté de l'exercice et des conditions sanitaires peu aidantes donc toutes les vidéos qui ont été envoyées présentent vraiment de grande qualité aussi bien en termes de mise en forme que de clarté des exposés d'explication du contexte et encore une fois il est donc possible de les visionner depuis le site de l'IMT à l'adresse affichée alors je vais maintenant procéder à la remise des prix alors donc le troisième prix a été attribué à Nicolas Chiavon de Sigma Clermont sur le sujet sur la valorisation de Puzzolane en tant que composite polymère pour une utilisation en impression 3D donc bravo à Nicolas le jury a particulièrement apprécié la qualité de la vidéo la clarté du discours la bonne utilisation du format vidéo pour présenter les enjeux socio-économiques ainsi que les moyens expérimentaux utilisés et les résultats alors je vous propose de visionner la vidéo tout comme les interventions précédentes vous pourrez poser des questions via le chat et aussi à l'oral après la projection si on a un peu de temps et ce sera arbitré par notre chairman Florence ça que vous êtes en train de voir c'est la Puzzolane de Dôme une carrière pour l'extraction des Puzzolans dans les corps de la région d'Auvergne aujourd'hui on a un stockage qui s'amonte à 50 000 tons bon alors désolé il y a un petit problème de chargement par un défraction fin de Puzzolane pour cela il faut la valoriser et l'utiliser pour des applications en bleu en même temps le marché de la fabrication additive est Chaspa D4 avec sa possibilité d'imprimer deux pièces avec géométrie très complexe pour différentes applications mais aussi avec différentes matières comme des résines polymères comme des métaux ou comme des polymères thermoplastiques moi pendant ma thèse j'ai travaillé avec l'impression 3D par fil fondu typologie de fabrication ça marche avec un filament thermoplastique envoyé dans le bus chauffé et par la suite fondu et déposé couche sur couche si d'un côté la variété des filaments polymères pour l'impression 3D est limitée d'un autre côté il ne faut pas oublier la pollution qu'il y a aujourd'hui dans le monde soit dans l'eau soit dans les terrains pour cela qu'est-ce que pendant ma thèse j'ai étudié et optimisé des matériaux respectueux de l'environnement c'est-à-dire des composites à base de biopolymères et à base des pouzzolins mon travail de thèse je l'ai fait à Sigma Clermont comme j'ai été financié par la fondation Sigma mais aussi dans le laboratoire de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand beaucoup de mes études se sont focalisées sur l'optimisation des paramètres de mise en offre pour la production de filaments pour l'impression 3D et des paramètres de l'impression 3D pour avoir des pièces finales avec des propriétés optimales pendant ma thèse j'ai utilisé différentes typologies de biopolymères pour la production de filaments en particulier de l'acide polylactique du polyéthylène biosourcé et du polypothylène sursinate coadipate avec tous les filaments qu'on a obtenus on est arrivé à imprimer des pièces avec géométrie très complexe en plus on a observé que la pousalane agit comme renfort pour le composite et améliore les cohésions entre les couches des pièces imprimées un autre but de ma thèse c'est de développer un prototype pour une application spécifique c'est là que j'ai choisi c'est dans le domaine de l'illigration de précision en utilisant un bouchon d'arrosage automatique le système il est conçu pour ne pas avoir de pièces assemblées et pour avoir une partie perméable pour le contrôle du débit d'eau le bouchon de cuillet est mis sur une bouteille en plastique recyclable et pendant mon étude j'ai analysé l'absorption d'eau avec un terrain simulant les résultats ont montré la possibilité d'imprimer des parties perméables pour le contrôle très faible débit d'eau et que la présence de la pousalane va réduire la porosité de la pièce imprimée alors bravo encore Nicolas est-ce que vous avez des questions non Florence tu n'as pas vu de questions non plus non je n'y pas non plus on pourra peut-être en prendre par la suite très bien donc le deuxième prix a été attribué à Ressa Carvalho Martins de l'IMT Minales sur le sujet influence de l'acidité des momorionites sur les propriétés unifugentes des composites polymères donc bravo Ressa le jury a particulièrement apprécié le sujet de thèse très porteur et innovant aux enjeux environnementaux réels Ressa tu as réussi à bien exploiter le format vidéo tu as fait preuve d'une très bonne pédagogie pour expliquer tes travaux de thèse voilà donc bravo et on va visionner donc les vidéos les matériaux polymères plus que nous sous les noms des plastiques sont des matériaux très polyvalents présents partout dans notre vie quotidienne par exemple dans nos téléphones portables les câbles électriques les climatiseurs leur inconvénient est qu'ils sont très inflammables entraînant souvent des dommages matériels et des pertes de vie mais et si nous pouvions modifier la formulation de ces matériaux afin qu'ils deviennent moins inflammables bienvenue dans le monde des matériaux infugés les matériaux construits pour ralentir les processus de combustion laissant les gens les hommes s'échapper d'appeler des pompiers ou d'entendre le feu le but de ma thèse est de concevoir un matériau infugé biosourcé et imprimable en 3D pour cela j'utilise 4 composants pour la matrice polymère les pellets ou l'acide polylactique qui vient d'une source naturelle comme de l'amidon de maïs la lignine en résidu de l'industrie du papier et de la cellulose les polyfasades d'ammoniants monagène gonflant énergie le modifie après les étapes d'extrusion d'injection ou d'un pressant 3D voilà une plaque de pellet infugie maintenant imaginez un incendie au fur et à mesure que la température augmente la lignine et le polyphosphate d'ammonion réagissent entre autres formant une couche carbonée rigide la dégradation du polyphosphate d'ammonion libère du gaz ammoniac provoquant les conflements de cette couche une fois formée la couche age comme une barrière entre l'intérieur et l'extérieur du matériau empêchant l'échange d'oxygène d'échelle et de combustible arrêtant la flamme les argiles sont utilisées pour renforcer cette couche mais mes argiles sont spéciales et ne font pas tout ça elles subissent un processus d'acidification et suivant leur acidité je peux produire une couche plus ou moins efficace capable d'arrêter les fous plus tard ou plus tôt mon défi c'est d'expliquer comment et pourquoi cela se produit ainsi que les réactions chimiques impliquées les bonnes nouvelles pour l'instant mon matériau dégage 40% de moins de chaleur que les pellets vierges il y a de bonnes propriétés pour être imprimé entre deux peut-être que dans le futur proche vous pencherez vos portables dans une prise de pellets et ne fouger voilà donc bravo Ressa bonjour à toutes et à tous excusez-moi un petit problème et donc enfin le premier prix ah oui pardon est-ce qu'il y a des questions alors il y a une question sur la conversation de Véronique pour le premier doctorant qui a eu le troisième prix je dirai toute l'équipe d'Albi donc Nicolas ou ses encadrants est-ce qu'il y a une réaction chimique entre la poudre solane et le polymère ou est-ce que c'est juste un comportement de charge minérale neutre bonjour à tous déjà merci pour la prime par rapport à la question oui ça dépend de la fraction des pouces de l'âne c'est-à-dire il y a des pouces de l'âne qui sont neutres donc qui n'ont pas de réaction avec la matrice mais il y a d'autres qui peuvent réagir par exemple parce qu'il y a de la chaux qui ça ne devient pas forcément de la séparation mais c'est un produit chimique qui est ajouté pour travailler la pierre pendant la cupure par exemple donc là oui il y a un effet chimique et du coup il faut chercher la matrice plus adapte pour ce type de pouce de l'âne merci Nicolas est-ce qu'il y a d'autres questions pour Ressa merci beaucoup merci beaucoup donc s'il n'y a pas de questions on va donc attribuer on va le premier prix qui a donc été attribué à Leila Grippon de l'IMT Lille-Douet sur la contribution au recyclage et à la valorisation des matières plastiques contenant des retardateurs de flammes brumées et issus des déchets d'équipements électriques et électroniques donc bravo Leila alors cette vidéo il faut le dire a eu la préférence du jury le sujet de thèse est un sujet porteur aux enjeux environnementaux et socio-économiques fort Leila a réussi à très bien exploiter le format vidéo pour présenter avec une grande clarté le sujet de thèse les objectifs les méthodes expérimentales qu'elle a utilisées et elle a aussi réussi à très bien illustrer les expériences qu'elle a menées ainsi que les résultats obtenus la vidéo est très claire et concise voilà donc bravo Leila et on va donc la visionner voilà on a un peu de temps à se lancer attendez ouais c'est bon les déchets d'équipement électrique et électronique sont constitués d'un mélange complexe de matériaux qu'il va falloir séparer avant recyclage les matières plastiques doivent aussi être triées car certaines d'entre elles contiennent des polluants tels que des retardateurs de flammes bromées alors que les matières plastiques non bromées sont recyclées les matières plastiques bromées sont traitées de façon à détruire les polluants qu'elles contiennent elles sont donc le plus souvent incinérées ce qui a pour inconvénient d'être coûteux en énergie onéreux et de détruire de la matière je m'appelle je m'appelle Leïla Grippon je suis doctorante à l'IMT Lille-Doué et à l'ISPA d'Alençon depuis janvier 2018 mon projet consiste à trouver une solution pour recycler la matière plastique qui contient des retardateurs de flammes bromées tout en respectant les réglementations je travaille sur un gisement réel que j'ai d'abord caractérisé afin de connaître ses propriétés et les impuretés qu'il contient ces caractérisations ont révélé que la concentration en substances polluantes dans la matière étudiée était quatre fois supérieure au seuil réglementaire pour pouvoir la recycler il est donc nécessaire de trouver une méthode pour éliminer ces polluants nous avons donc étudié différentes méthodes d'extraction physico-chimique telles que des méthodes utilisant des soins organiques mais également une méthode utilisant du CO2 supercritique l'extraction CO2 supercritique est une méthode verte largement utilisée en industrie agroalimentaire car elle a pour avantage d'être non toxique et de ne pas nécessiter de post-traitement pour récupérer le solvant et la matière après chaque extraction nous avons analysé la matière traitée et l'extrait récupéré afin de déterminer l'efficacité de l'extraction et l'impact du traitement sur les propriétés de la matière les extractions réalisées avec le diétilétaire ont très bien fonctionné et ont permis d'extraire environ 80% du brome présent dans la matière les extractions avec le supercritique ont permis d'extraire jusqu'à 44% de brome mais le traitement n'ont pas eu d'impact sur la matrice polymère ce qui est un bon point pour le recyclage de la matière voilà donc bravo à vous trois en particulier la oui pardon est-ce qu'il y a des questions on a une question pour Raïssa donc deuxième prix de la part de Anne Bergeret a-t-on une idée de l'influence des retardateurs de flammes sur l'aptitude à la biodégradation du PLA est-ce que Raïssa peut répondre en direct oui donc il y a une vous m'écoutez oui bon en fait je n'ai pas encore fait ce type de tout de l'influence de l'influence des retardateurs dans la biodégradabilité du PLA mais c'est une super idée et on sait que la lignine est forcément biodégradable par contre l'APP on essaye encore de le remplacer pour une autre molécule avec la même efficacité mais qui soit plus dégradable que la molécule d'APP mais en fait c'est une chose à voir dans le futur merci pour la question merci Raïssa une autre question pour Leila cette fois-ci de la part de Denis de Lagne sur quels paramètres joue-t-on pour rapprocher les résultats obtenus avec le CO2 de la méthode physico-chimique bonjour je ne sais pas si vous m'entendez très bien merci d'abord pour le prix donc du coup par rapport à la question donc l'extraction de CO2 supercritique il y a plusieurs paramètres à optimiser donc il y a la température la pression on peut également jouer sur la granulométrie de l'échantillon et on peut également ajouter des co-solvants en plus du CO2 voilà merci est-ce qu'une autre question se présente sur le mode de conversation encore toutes nos félicitations aux trois lauréats bravo et belle continuation dans vos travaux de thèse ou de post-doctorat ou futur métier oui merci merci Florence donc la direction scientifique contactera les lauréats dans les jours à venir pour leur expliquer les modalités de remise des prix bravo aussi aux autres doctorants qui ont participé et dont les vidéos sont vraiment de bonne qualité donc je vous invite vraiment fortement à aller les voir donc vers le lien en utilisant le lien sur vos écrans alors avant la clôture de ce colloque je souhaiterais donner maintenant la parole à Ange Enziou professeur à l'IMT Minalbi et Norelline Abriac professeur à l'IMT Lille Douai qui vont vous annoncer le thème du prochain colloque IMT Oui merci donc Sandra donc tout d'abord donc toutes mes félicitations donc aux organisateurs de cette belle journée effectivement votre colloque sera pour nous vraiment un vrai exemple à suivre donc l'objectif donc de notre colloque énergie renouvelable et ressources donc on a dans le comité il y a donc Anzio et moi-même qui gère la thématique après donc l'IMT Atlantique Mines Saint-Etienne Mines Paritech comme vous pouvez dire et l'IMT Mines Alès donc l'objectif de ce colloque est de mettre en valeur vraiment donc la problématique énergie renouvelable et ressources et également mettre en lumière les attentes et la vision des industriels donc en fait le programme des présentations sera centré autour de trois blocs le premier bloc ça serait projet structurant de la thématique donc phare énergie et ressources deuxième bloc ça serait participation des acteurs industriels surtout la réflexion autour des virus scientifiques et technico-économiques actuels concernant les aspects ressources et énergie et le dernier bloc c'est son le compétence scientifique des écoles on va on va proposer des présentations courtes des travaux de recherche donc menées donc au sein de toutes les écoles de l'institut comme le votre ainsi donc le colloque il y aura le développement de trois présentations la première présentation ça serait des projets structurants contre les thématiques de l'Université après il y aura deux invités industriels conférenciers un concernant l'aspect ressources et le deuxième concernant l'aspect énergie enfin donc de la présentation il y aura donc une partie qui sera relative au travail mené par les écoles sous la forme de présentation orale donc ça serait une présentation par école par plus une session poster donc trois à quatre posters par école qui seront proposés on fera donc comme vous je pense un concours aussi sur les posters donc la fin du colloque se terminera par une session de restitution et donc l'objectif principal c'est d'établir concrètement une feuille de route pour la thématique phare donc énergie et ressources parce qu'aujourd'hui on a une feuille provisoire et on souhaite à partir du 1er avril faire une feuille de route pour toutes les écoles et toutes les personnes qui souhaitent je dirais donc s'investir dans la thématique ressources et énergie donc monsieur Ange n'est pas là aujourd'hui je suis là à Nordin c'est très bien ce que tu as dit il n'y a rien à rajouter c'est très bien tu m'avais dit tu ne seras pas là mais bon ok c'est bien j'allais être pris à partir 18h mais j'avais deux minutes et je rajouterais quelque chose après tout avant de partir allez j'ai terminé je voulais juste déjà remercier les collègues José Denis et tous les collègues qui ont travaillé sur le colloque matériau je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Nordin juste le fait qu'on l'a vu sur le colloque matériau il y a pas mal de thématiques à l'interface donc avec Nordin comme il a expliqué on va préparer ce séminaire avec nos collègues sur la partie énergie renouvelable et ressources mais il y a beaucoup d'interactions avec les matériaux donc ce qu'on vient de voir là pendant ce colloque matériau il y a beaucoup d'interactions avec nos collègues qui font du data et il y a des interactions avec d'autres thématiques phares de l'IMT donc ce que nous espérons c'est qu'au-delà du périmètre stricto sensus énergie renouvelable et ressources on aura la participation des autres collègues de l'IMT qui sont sur des thématiques qui peuvent avoir en fait des inputs intéressants pour les énergies renouvelables donc on compte sur votre participation on va communiquer relativement rapidement sur le programme détaillé dont a parlé Nordine et on espère que vous serez présent à participer voilà à ce colloque là aussi le 1er avril si on a de la chance en présentiel mais sinon ce sera comme le colloque matériau dans un format distanciel maintenant qu'on a gagné de l'expérience compte tenu de ce que les collègues viennent de faire et un peu de ce qui s'est passé au niveau de l'IMT donc on vous donne rendez-vous dans les semaines et mois à venir pour les annonces pour les calls for papers tout ça et puis aussi surtout le 1er avril pour le colloque Merci Anja pour ces précisions intéressantes Voilà Donc on rend la parole à Sandra donc je crois Voilà Merci beaucoup à tous les deux pour avoir annoncé le prochain colloque et je vais maintenant donner la parole à Jean-Philippe Lagrange directeur scientifique de l'IMT pour clôturer ce colloque Bonsoir à tous d'abord merci à tous ceux qui sont encore là malgré l'heure qui commencent à devenir un petit peu tardives et merci comme vient de le faire Ange à tout le comité qui a monté le colloque qui vient de se terminer aujourd'hui et à Sandra qui les a appuyés dans des conditions compliquées c'est la première fois qu'on faisait un colloque entièrement en distanciel et donc si vous voulez revenir un petit peu sur ce qui a été partagé vous trouverez tous les matériaux liés au colloque et au fur et à mesure les vidéos également sur le site de l'IMT sur imt.fr donc ça vous permet d'y revenir ensuite si vous en avez envie et également sur cette base là sur ce point de départ d'interagir avec ceux qui ont présenté des travaux et puis on vous engage comme vient de le faire comme viennent de le faire Ange et Noredin à nous rejoindre à nouveau au mois d'avril pour le colloque suivant et en octobre 2021 pour un autre colloque qui sera sans doute sur les thématiques plutôt du numérique voilà donc bonne soirée à tous merci d'avoir participé et on compte sur votre intérêt pour nos prochains colloques à bientôt bonsoir à tous à toutes bonsoir bonsoir à tous merci surtout à Sandra pour son travail bonsoir merci merci José-Marie je ne sais pas si tu m'as entendu merci bonsoir à tous merci merci Sandra vraiment un très grand travail merci Denis merci à vous merci 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 merci